Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 5 octobre. 2020, 16h50, heure du Québec, excusez la tenue un peu légère, je m'en vais à mon cours de yoga. Un des derniers, parce qu'à partir de mercredi, les gyms seront fermés dans les zones rouges au Québec. Et oui, c'est là où on en est rendu encore une fois. Un deuxième reconfinement qui va se généraliser, c'est juste une question de jour, donc il faut être patient. On est loin d'être sortis du bois. Pendant ce temps-là, on est le 5 octobre 2020, 16h51, heure du Québec. Comme je vous l'avais dit, on va aller faire un tour. Maintenant, dans la tempête tropicale, Gamma, qui va toucher terre dans la péninsule du Yucatan au Mexique. On est rendu dans l'alphabet grec. La tempête tropicale Gamma s'est formée à minuit, le 3 octobre 2020, en tant que 24e tempête nommée de la saison des ouragans. Dans l'Atlantique 2020, on est passé à travers toute la liste des noms et de notre alphabète. On est rendu dans Gamma et la plus ancienne de la 24e tempête de l'Atlantique, battant le record précédent établi le 27 octobre 2005. La plus grande menace de cette grosse tempête à évolution lente est le potentiel de fortes pluies et d'inondations en particulier à proximité et au-dessus des terrains montagneux. Gamma devrait produire de fortes pluies et qui pourraient entraîner des inondations soudaines, mettant la vie en danger sur certaines parties de la péninsule du Yucatan, à l'extrême ouest de Cuba et bien loin du centre, dans les états mexicains de Campeche, Tabasco et le nord de Chiapas. Des conditions de tempête tropicales sont attendues dans certaines parties de la péninsule du Yucatan samedi, où un avertissement de tempête tropicale est en vigueur. La tempête Gamma a continué de se renforcer en se rapprochant de la péninsule du Yucatan pendant la nuit à 6h. Le 3 octobre, son centre était situé à environ 135 km au sud-sud-est de Cozumel, au Mexique. La tempête avait des vents maximums soutenus de 70 km heure et une pression centrale minimale de 996 hectopascales. Il se déplaçait nord-ouest à 15 km heure. Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour Punta Herrero à Cabo, pardon, Catoche, au Mexique, et une veille de tempête tropicale au sud de Punta Herrero à Puerto Costa Maya, au Mexique, et à l'ouest de Cabo, Dilan, au Mexique aussi. Donc, sur la trajectoire des prévisions, le centre de Gamma devrait être près de la péninsule nord-est du Yucatan. Plus tard, dans la journée, un renforcement supplémentaire est attendu avant que le système ne se déplace vers l'intérieur des terres au nord-ouest de la péninsule du Yucatan. Plus tard, aujourd'hui, après l'atterrissage, un léger affaiblissement où peu de changement de force est attendu. Gamma devrait sortir de la mer des Carribes le dimanche 4 octobre, donc hier, et tourner à l'ouest et se déplacer le long de la côte de la péninsule du Yucatan jusqu'à aujourd'hui. La tempête tropicale devrait rester à la périphérie ouest d'un sommet subtropical au cours des prochains jours, et cela devrait entraîner la tempête à se déplacer lentement vers le nord-ouest pendant cette période, à noter les prévisionnistes. Cette piste devrait emmener gamma à travers le nord de la péninsule du Yucatan et peut-être sur l'extrême sud du golfe du Mexique ce week-end. Au début de la semaine prochaine, une crête de niveau moyen devrait se former au nord de la tempête, tandis qu'une autre zone de basse pression devrait se développer à l'est de Gamma, a déclaré Kangilossi, le prévisionniste. « On s'attend à ce que ce changement de direction fasse tourner la tempête à gauche en direction de la baie de Kampesh, mais continuera à avancer à une vitesse d'avancement assez lente. Les conditions environnementales semblent généralement favorables à un renforcement supplémentaire, jusqu'à ce que le cyclone atteigne la péninsule du Yucatan samedi. » Donc, on voit, il n'y a personne, personne qui est épargné. C'est partout que le climat est en train de s'intensifier et de nous amener des tempêtes. Vraiment, on est rendu dans le lexique grec. On a déjà utilisé toutes les lettres de l'alphabet, imaginez-vous, et ce n'est pas fini.